Bienvenue dans le Chainsaw Man UHC, un mode de jeu UHC inspiré du manga Chainsaw Man. Dans cet UHC, vous aurez la possibilité de choisir des pactes qui façonneront le cours de votre partie. Vous débutez la partie avec 20 cœurs. Le but étant de sceller des pactes avec des démons, qui en échange de cœurs permanents vous donneront des capacités plus ou moins puissantes selon le choix que vous ferez. Attention, si vous ne choisissez aucun pacte, vous jouerez toute la partie avec l'effet faiblesse impermanent. Ces pactes sont réalisables dans deux dimensions différentes. L'Overworld et l'Enfer. Ils se déclinent en trois types. Les pactes Enfer qui ont 3 degrés de puissance allant de faible à fort, qui vous donneront des capacités plus ou moins développées en échange de cœurs permanents, les pactes Overworld et les pactes spéciaux. Pour accéder à l'Enfer, où vous pourrez sceller des pactes dans des hôtels démoniaques, vous devrez d'abord vous rendre dans le Nether. Une fois que vous aurez obtenu de la chair de démon, craftée à partir d'obsidien minable avec une pioche en fer, vous pourrez trouver le portail menant à l'Enfer au fond d'une faille dans le Nether. Une fois trouvé, sautez dedans pour être téléporté dans ce monde infernal. Dans l'Enfer, il vous suffira d'entrer dans un temple démoniaque pour obtenir un pacte de l'Enfer. Chaque passage dans un hôtel démoniaque est limité à 2 minutes maximum. Pour y sortir, il vous suffira de sauter dans le vide pour retourner dans le Nether. Le PVP sera d'ailleurs désactivé dans cette dimension, à l'exception du joueur ayant le pacte spécial Daemon Chainsaw, qui peut attaquer même avant l'activation du PVP. Pour échapper à ce joueur, sautez dans le vide ou trouvez rapidement refuge dans un temple démoniaque. Les pactes Overworld sont trouvables dans des hôtels à travers la map. Ils n'ont aucun degré de puissance, mais sont reconnaissables grâce à leurs hôtels très particuliers. Quant aux pactes spéciaux, ils sont uniques et l'acceptation d'un contrat avec eux signifie l'abandon de tous les autres pactes précédemment scellés. Il en existe deux, le pacte Chainsaw et Makima. Vous disposez également d'une barre de sang. Il est indispensable d'en avoir pour pouvoir utiliser les pouvoirs des pactes. Le sang se régénère passivement, mais vous pouvez en récupérer d'un coup en faisant des kills. Une fois un certain nombre de joueurs éliminés, la téléportation vers le monde meet-up sera déclenchée. Cet endroit marquera le début de la phase finale, où la partie se terminera lorsqu'il ne restera plus qu'une seule personne en vie. En Chainsaw Manu HC, la rapidité d'exécution est nécessaire si vous voulez gagner la partie. Soyez le premier à entrer dans l'enfer et récupérez des pactes puissants pour être le dernier survivant. Les amis, on est parti pour le Chainsaw Manu HC de la flop cup. L'objectif est simple pour le moment, récupérer du bois et limite récupérer, je ne sais pas, du sidex ou je ne sais pas quoi et aller vite en cave, non ? Il y a des pactes qui donnent de l'effet force ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Va vite en cave. Ah ouais, à ce point ? Il faut vraiment que j'aille vite 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 en cave ? Je vois que je n'ai pas de flint. Je trouve du flint. Ah mais j'en avais eu au-dessus de moi en fait. Ah le roi des cons. Je prends ça tout de suite. Il me faut juste deux diamants. Allez les amis. Voilà, je vais mettre deux diamants. On ne peut pas faire de pioche en diamant, ça. C'est ça ? On n'en fait pas, ça ne sert à rien. Allez, c'est bon. Il me faut combien ? Quatre ? Et là, je vais dans le nether. Donc là, il faut aller dans le nether tout de suite. Le plus rapidement possible. Ouais, je la volis. Je lui ai volé un diamant ? Je ne voulais pas. On va rentrer là. Ghost. Je pense que le faible est fort. Permet d'échanger l'item de la main d'un joueur. Vous perdez un cœur de façon permanente. Il ne peut plus drop aucun item pendant une minute. Deux minutes. On fait le douf. On va rentrer dans le grand temple là. Ok, ensuite, je prends quoi ? Quoi sans, les amis ? Prends fort. Sans fort ? Il fait quoi, sans fort ? Votre barre de sang t'augmenter de 50 cents. Vous êtes alerté quand la barre de sang d'un joueur atteint 50% au moins. Possibilité de se téléporter à 50 blocs de n'importe quel joueur ayant le pourcentage de barre de sang et d'obtenir speed 2 durant 30 secondes. Mais c'est trop fort ! N'hésitez pas à faire un don de sang. C'est fort pour clean des fights. Mais grave ! Bon, là, je reprends mon minage comme si de rien n'était. Oh, il y a quelqu'un là. Là, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens. On va aller dans le nether et tout. Par contre, dans 10 minutes, il y a le PVP et j'ai rien. Si tu as le chainsaw qui spawn en dehors de notre temple, le de l'enfer, c'est broken. Mais tu joues sans casse. Ça vaut le coup d'abandonner tous ces packs pour chainsaw ? Parce que tu as speed permanent et tout ? Un peu de diamant, c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai juste de quoi faire un plastron pour le moment. Cherche le Poshita à ton prochain voyage. C'est à partir de 25 minutes, le Poshita. Donc, dans mon prochain voyage, je l'aurai pas. Après, honnêtement, je prends plus qu'un seul pack. Non ? Ça vaut pas le coup que j'en prenne 50 non plus. Même là, en vrai, en termes de... Allez, il me faut peut-être un pack un peu clutch. Genre un fort. Un fort, c'est combien de cœurs en moins ? C'est quatre cœurs. Il me faut juste deux diamants en plus si j'ai fini mon stuff. Par contre, j'ai vraiment pas de gapple. Voilà, là, je peux retourner dans les heures. On y va. Ouais, ça met bien. Ah, ça met quand même un message. En vrai, je vais maintenant fuck le makima. On va juste aller chercher des... Est-ce que j'ai de quoi tout crafter ? J'ai deux. J'ai assez d'opsies. Ok, j'ai mes deux passes. Vampire. Ça fait quoi, vampire ? Oh, non. Pas rentable. Ciao, on se casse. Sachant que là, à partir de maintenant, il y a le chainsaw qui peut apparaître. Mais en gros, il faut vraiment que je le... Poshita ? J'ai pas l'impression qu'il était si rentable que ça. Je pense que j'ai fait le bon choix. Oh, le moyen électrique est pris. Je reste que le faible. Un cœur en prenant le malus. Toutes les deux minutes trente. C'est bien, ça, non ? Speed 5. C'est bien pour fuir. Ouais, hein. Non, même pour kill, je pense, Speed 5. Par contre, là, il y a le PVP. Donc, on va arrêter de rigoler. De toute façon, je pense pas qu'on va retourner dans le truc. C'est plus rentable. Il y a trop de risques de se faire kill, en fait. Sachant qu'à tout moment, on peut se taper vers un joueur qui a plus beaucoup de sang. J'ai quand même quoi ? Je vais faire un dernier aller-retour dans l'enfer. En vrai, je suis en train juste de récupérer des gappes en plus. J'ai mon staff. En soi, je pourrais limite remonter. Voilà, je fous le P2. Hop. J'ai 8 gappes. J'en ai même un peu plus. Allez, 9. J'irai stocké. On va faire des sauts de lave. On va remonter. L'ami est mort. Oula. En vrai, je peux me TP au prochain, ouais. Je vais prendre la vitesse éclair. Je vais mettre ça là. On va drop un peu tout ce qu'on a besoin. Genre ça. Ça. Je peux me TP au prochain. Genre là. On avance. Bah, je peux pas. Mine de rien, je pense que niveau gap, ça va être compliqué. Ils suivent jamais leur barre de sang à fond parce que mine de rien... Il faut quand même se barrer. On a permis de TP au 0-0, c'est maintenant. 9 minutes 30 ! Ah oui, ok. Ça ne m'a servi à rien. Il faut peut-être du fight un peu avant parce que c'est vrai que je suis assez froid pour fight. Même si je l'ai plutôt bien combo. On va laisser Nagato tranquille. Musprime, on va le laisser tranquille. Un peu flame de fight, les deux mecs qu'il faut éviter de la game. Je sais pas si ça donne, en fait, son truc-là. C'est pas juste au tempo, hein. Voilà, casse-toi. Mais focus moi au petit Musprime, là ? Voilà, allez, vas-y. J'ai changé de focus. Par contre, il veut pas me lâcher. Ça dure combien de temps, ce truc de chainsaw, là ? C'est indéfini ? Casse-toi, frère. Ah bah voilà, là, on peut fight. Ou le troisième ? J'arrête pas quand il y a un troisième joueur à côté, si j'ai un gap. 46 secondes. On va la jouer à l'ATP, je pense, hein. Oh, il s'est défoncé, là. Je sais pas combien de personnes, là. On va faire baiser. Un plan cul. On arrive pas à drop ? J'arrive pas à drop. En fait, j'ai rien pour drop. Donc tant que j'ai rien pour drop, je peux pas jouer, en fait. J'ai le droit de retourner miner, hein, premier degré. Ou de trouver quelqu'un qui est pas trop stuff, qui a des gaps, mais... Oh là là ! Oh, le clutch de malade. Oh, le clutch de fou. Pourquoi j'ai pas pris un drop ? Pourquoi j'ai pris un drop ? Et combien de temps je peux pas drop ? Moi, j'aurais bien aimé récupérer les items, quoi. Meetup dans une minute. Bah, j'aurais... Baiser. J'ai un peu mieux en termes de gap. J'avais plus de gap. J'ai eu tellement de chance. Ok, je peux réutiliser mon pouvoir. Je trouve que ça va, hein. Aïe, viens, fight. C'est malin, toi. J'ai la zone qui va TP, non ? On va tempo, hein. Ça sert à rien de fight, hein. Premier degré, ça sert à rien de fight. J'aime pas cette zone, elle est trop grande. C'est vraiment fête, non ? C'est vraiment fête, non ? C'est vraiment fête, non ? Sous-titrage ST' 501 Allez va te faire foutre. Il respawn ? Non. Il respawn ? Je suis dépité. J'ai utilisé tout mon truc pour un mec qui respawn. J'ai même pas de gap et tout. J'ai rien. Aucune récompense. Un tracker là. Quel bâtard. Il m'a volé le kill du frère. Dépité. Désolé Just Aqua. J'avais pas vu que c'était toi. Par contre il m'a volé ma aide Nagato du coup. Un pantalon en jam. Je sais pas qui a fait un pantalon. Est-ce que c'est vraiment si rentable que ça le pantalon en jamant ? En vrai Nagato m'a pas clean donc je vais pas le clean. Mais ça va en vrai j'ai un petit reste de pvp quand même. Je sais pas si je mets les bottes en fer. Tu veux revenir toi ? Vas-y. Il y a l'autre derrière. Vas-y il m'a saoulé. Je le clean lui là. C'est bon. Il mérite. Oh il a tué son petit pouvoir. Oh le torne ce qu'il a sauvé. Oh il est relou. Son pouvoir est super relou. En fait il draine à fond. J'ai rien fait. C'est une horreur son pouvoir. Il y a encore des gaps. C'est une horreur. Il y a forcément des gens qui se cachent non ? De toute façon Ikki il doit plus avoir mas gap. Je sais comment il joue. Et je l'aime pas. Il fight bizarrement. Viens à l'épée frère. Il a plus gap. J'ai qui ? En fait j'ai utilisé mon truc mais il a quand même plus gap. Oh le clean. Comment je sors de son corps ? Eh franchement c'était bien. Franchement c'était golerie. Et bah écoutez en une game je suis top 12. Overall. Je pense que c'est plutôt ok. Mais je pense que j'ai bien joué. Je fais un top 4. Je crois. Dans ma game. Donc franchement c'est vraiment un bon top.